bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de vous présenter le détourage de cette femme donc l'idée c'est de garder le personnage et de retirer tout l'arrière-plan donc voilà la fin le résultat tout ce qui est en damier tout ce qu'on voit en damier c'est de la transparence désormais donc voilà la photo avant et après donc c'est une technique j'ai déjà utilisé plein de fois mais bon c'est juste pour vous montrer les grandes étapes je fais un petit rappel à la fin si vous trouvez mes explications intéressantes je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour vous voir suivre la suite de ce projet et sur ce je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto c'est parti nous sommes donc sur Gimp la version 2.10.32 on va aller tout de suite sur pexels je vous mets le lien dans la description on va télécharger la taille originale voilà on va le télécharger donc dans téléchargement on retourne dans l'éditeur d'image Gimp pour faire ouvrir téléchargement et en bas voilà ouvrir donc voilà fichier de 2933 on va voir certainement de voir le retravailler donc je renomme le calque original je crée une copie cette copie on va la désaturer on va simplement aller dans couleurs saturation voilà j'essaie d'accentuer un peu les cheveux blancs donc je reprends l'outil couleurs courbes parce que ouais je veux contraster un peu plus on va faire un petit S l'idée c'est que ça compte qu'il y a un peu contraste entre les cheveux et ça devrait aller valider alors original on duplique je veux mettre modification alors je vais préciser cheveux ou plutôt cheveux j'ai plus pour lui que ça a été fait cette situation donc je masque copie original clique dans la souris ajouter un masque de calque blanc opacité complète ajouter et là en fait je veux copier original soit en faisant control c soit en faisant édition copier donc on peut masquer copier original et on clique sur le masque de calque cheveux et on fait couleur enfin couleur coller tout simplement voilà, calquer au dessus on l'entre quelques flottants et dessus et on passe copie originale qu'on a travaillé juste en dessous donc là on se retrouve avec cette image qui n'est pas totalement bien ressortie alors soit vous prenez l'outil pinceau vous prenez couleur par défaut couleur blanche en premier plan et on va peindre l'intérieur du visage voilà en blanc donc là il n'y a pas d'hésitation puisque c'est l'intérieur du corps hop il va faire une course pour le reste il marche je me rapproche du bord alors j'ai pris une brosse dans les options de l'outil pinceau outil pinceau option de l'outil j'ai pris une brosse de 75 je me rapproche un peu du bord mes couleurs noires en couleur de premier plan et je retire ce qui n'a pas été retrouvé alors celui-là il va être un peu délicat on retire tout ce qu'on peut hop je me rapproche je pense que c'est des cheveux alors j'ai abaissé l'opacité avec la couleur noire en couleur de premier plan c'est un peu compliqué des milliers donc on va essayer d'atténuer un peu et là je reviens opacité à 100% on essaie de se rapprocher un petit peu je pense que on ne peut pas faire mieux voilà par exemple hop couleur de premier plan donc là on a coché fixer les brosses à l'affichage et comme ça quand je me rapproche on contrôle mon aide de la souris hop je recule ah il y a le bras il doit y avoir quelque chose hop je me rapproche vite fait apparemment c'est peut-être transparent ça n'a rien à voir avec le corps de je pense que c'est lié à l'appareil photo on fait un peu de transparence on va remonter un petit peu et là normalement ça devrait être bon on fait un petit peu ça doit être bon je ne peux pas on fait un petit peu donc on fait un petit peu du coup qui il Non, je pense que ça devait être bon. Ah là, il manque quelque chose. On va regarder le masque de calque, donc clic-doigt, afficher le masque de calque, pour voir si on n'a pas oublié des petites zones, ici par exemple, donc là on voit qu'il manque. Voilà, ça va me permettre de peaufiner un petit peu. Puisque c'est le personnage qui nous intéresse. Voilà, ici apparemment, c'est couleur blanche. Apparemment ici. Je vais vérifier, clic-doigt de la souris, on désactive. On ne va pas oublier d'enregistrer, donc fichier enregistré. Langueux tirés. Hop ! Voilà, c'est terminé. Un peu rapide, mais bon. En gros, pour résumer, on désature. On désature pour le mettre en noir et blanc. Une fois que c'est en noir et blanc, on le masque. Après, on va sur original, clic-doigt de la souris, ajouter un masque de calque. Donc on peut le faire, ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète. Donc une fois qu'on a notre masque de calque, blanc, opacité complète, on copie le calque où c'est en noir et blanc. On le colle sur le masque de calque. Donc on le sélectionne bien, il faut faire attention. Là, on n'est pas sous le masque de calque. Là, on est sous le masque de calque. Il y a une petite bordure qui apparaît. Voilà, ça aussi, il faut faire attention à ça. Et ensuite, après, on s'amuse à identifier les zones. Donc ne pas oublier aussi, si on peut accentuer à minima tout ce qui est couleur blanche avec la courbe. Donc couleur courbe. Donc si on peut accentuer un peu ce contraste, comme ça on fait bien ressortir les cheveux. Et quand on dépose sur le masque de calque, on identifie un peu mieux ce qui a gardé. Donc là, j'ai triché un petit peu. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous dis à bientôt pour la suite.